Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation, Monsieur Alpha Bakar, Bari. Monsieur le ministre Gando Bari, directeur général de EDG. Excellence, Messieurs les ambassadeurs ici présents, Monsieur le représentant de Enabel, Monsieur le gouverneur de la région de Mamou, Monsieur le préfet de Dalaba, Pita et Mamou, Monsieur le secrétaire général adjoint des affaires religieuses, Monsieur le président de la délégation spéciale de Dalaba, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Monsieur le président de la coordination Al-Poulard, Messieurs les sages de Dalaba, Messieurs Camille Makosso Diallo et tout son bataillon d'influenceurs ici présents, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une immense fierté et un profond sens de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui ici à Dalaba pour lancer officiellement la saison touristique 2024. Cet événement, désormais institutionnalisé par le ministère de la Culture, du tourisme et de l'artisanat dépasse largement une simple cérémonie. Il s'agit d'un moment crucial pour la promotion de la destination Guinée et la valorisation de notre riche patrimoine culturel, naturel et historique. En ce sens, la saison touristique devient l'un des meilleurs leviers de promotion de notre pays. C'est l'un de nos meilleurs branding et c'est un événement branding. Cette édition placée sous le thème « Culture et défis du tourisme durable » nous invite à célébrer non seulement la beauté de notre pays, mais également à réfléchir collectivement sur les moyens de préserver cette richesse pour la génération future. Dalaba, cette ville au charme inégalé, située au cœur de la Guinée, incarne le parfait mariage entre tradition et modernité. Surnommée à juste titre l'assus de l'Afrique de l'Ouest, pour son climat montagnard, agréable et ses paysages époustouflants, elle est bien plus qu'une destination touristique. Dalaba représente un pan de notre histoire, de nos luttes et notre aspiration commune à la prospérité. On l'appelle également le Montpellier de la Guinée, en référence à son climat tempéré, attirant ceux qui souhaitent échapper à la chaleur tropicale. A 1200 mètres d'altitude, Dalaba nous offre des paysages d'une rare beauté. Montagne verdoyante, forêt luxuriante, cascade majestueuse, celle de Kambadaga et panorama à couper le souffle. Mais au-delà de cette splendeur naturelle, la ville est riche d'un patrimoine historique et culturel. Inestimable, la villa Sili, ancienne résidence de la première dame André Touré, est un symbole fort de notre histoire postcoloniale. Le jardin de la Casa Palabre, où de grandes décisions politiques ont été prises, et la villa Janine, résidence des gouverneurs de l'AOF, rappelle que Dalaba a toujours été un carré fou stratégique de notre nation. C'est aussi à Dalaba que se trouve la maison de la légendaire Myriam Makébar, icône de la lutte pour les droits humains, qui fit de cette ville un sanctuaire de réflexion et de création. Non loin de là, à Fungouba, la case de couronnement des almamies du Futa Djalon, trésor inestimable de notre patrimoine, qui sera bientôt inscrite sur la liste du patrimoine matériel de l'UNESCO. Dalaba, ville de l'âme et du cœur, ne se limite pas à ses paysages et ses monuments. Elle est un creuset d'échange avec la modernité. L'artisanat, les coutumes et les danses locales attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs, faisant de Dalaba une destination incontournable pour quiconque veut découvrir la Guinée authentique. Sa contribution à notre identité collective est précieuse et unique. Et c'est avec une immense gratitude que nous honorons cette ville et ses habitants aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, le thème de cette édition « Culture et défis du tourisme durable » est un appel solennel à l'action. Il nous pousse à concevoir le tourisme non seulement comme un moteur économique, mais aussi comme un moyen de préservation et de transmission. Nous devons veiller à ce que nos richesses culturelles et naturelles ne soient pas compromises par le développement rapide du secteur touristique. Le tourisme durable, c'est avant tout l'harmonie entre développement et protection. Les défis sont nombreux, mais notre détermination est plus forte. Le premier défi est la préservation de notre patrimoine. Face à l'essor du tourisme, nos sites historiques et naturels doivent être protégés. L'authenticité de nos pratiques culturelles qui attirent tant de visiteurs doit être préservée, car elle est le reflet de notre âme collective. Le second défi est l'implication des communautés locales. Le tourisme ne pourra être véritablement durable que si les populations locales sont les premières bénéficiaires de ces retombées. Elles doivent jouer un rôle central dans la gestion des sites et l'accueil des visiteurs. Le tourisme solidaire et communautaire s'inscrit parfaitement dans cette logique. Le troisième défi est la gestion des flux touristiques. Nous souhaitons accueillir plus de visiteurs, mais il est crucial de réguler ces flux pour préserver nos sites les plus précieux. Nous devons trouver un équilibre entre l'augmentation du nombre de touristes et la protection de nos ressources. Enfin, le dernier défi, et non des moindres, est celui de l'éducation et de la sensibilisation. Il est impératif que chaque visiteur comprenne l'importance de respecter les coutumes et les sites qu'ils découvrent. Nous avons tous un rôle à jouer dans la transmission de ces valeurs pour que la culture ne soit jamais réduite à un simple objet de consommation, mais qu'elle reste vivante et respectée. Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, dont le leadership éclairé et visionnaire rend tout cela possible. Son engagement indéfectible pour le développement du secteur touristique témoigne de sa compréhension des enjeux cruciaux auxquels notre pays fait face. Grâce à sa détermination et à son soutien constant, nous avons pu élaborer et mettre en œuvre des stratégies ambitieuses qui transforment notre potentiel touristique en une réalité tangible. Je remercie également le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble des ministres du gouvernement, et l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement inébranlable en faveur de notre secteur. Ensemble, sous cette direction, nous sommes en train de construire les fondations d'un avenir radio pour la Guinée, un avenir où la richesse de notre culture et la beauté de notre environnement attireront des visiteurs du monde entier. Je tiens à remercier les partenaires, tant publics que privés, pour leur effort inestimable et leur soutien indéfectible. Votre engagement à promouvoir le tourisme à Guinée, et à valoriser notre patrimoine culturel est essentiel pour le développement de notre secteur. Grâce à votre collaboration, nous avons pu mettre en place des initiatives ambitieuses qui renforcent notre attractivité touristique. Je souhaite également adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui ont fait le déplacement depuis d'autres régions, et même d'autres pays pour participer à cette célébration, la diaspora guinéenne surtout, mais aussi des frères de l'Afrique du Sud et d'autres nationalités. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre intérêt pour notre culture et notre patrimoine, et nous en sommes profondément honorés. Un spécial remerciement à la direction générale de l'Office national du tourisme, Mme Kade Kamara, et à tout son staff pour la détermination, la passion, lors des préparatifs de cette troisième édition de la saison touristique. La qualité de l'organisation était à ce prix. Je vous dis bravo. Je ne peux oublier de saluer les sages de la ville de Dalabar, ainsi que les notables Al-Barkar, les autorités régionales, préfectorales, la délégation spéciale, les structures socioprofessionnelles, la jeunesse de Dalabar. Je vous dis grand merci. Les différentes associations de ressortissants de Dalabar, vous avez démontré votre amour pour la Guinée, mais au-delà des frontières de Dalabar, vous avez démontré votre patriotisme. Je vous dis également grand merci. Mesdames et Messieurs, je vous invite dans cet esprit de préservation et de responsabilité à faire de cette saison touristique un modèle à suivre. Que ce moment soit pour nous tous une occasion de renforcer notre engagement à protéger ce qui fait la beauté et la singularité de notre nation. Ensemble, faisons de la culture et du tourisme durable des vecteurs d'union, de développement, de fierté et de prospérité pour notre pays. Ensemble, faisons de la Guinée une destination incontournable, un havre de paix et de beauté où se mêlent culture, nature et hospitalité. Ensemble, unis par cette ambition commune, faisons de la saison touristique de Dalabar une réussite exemplaire. Cultivons notre culture, relevons les défis du tourisme durable et construisons un avenu meilleur pour notre pays. Je vous remercie pour votre attention et déclare officiellement lancée la saison touristique 2024 ici à Dalabar, en République de Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. Merci.